J'explique et puis on va passer là-bas. Je vais vous donner par exemple deux exemples. Quand vous irez au site CNI, vous allez avoir ce tableau. Cartographie. Parce qu'il y en a deux. Cartographie. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici Adibaya. Nous sommes dans la province du Kassai Central. Adibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote. Qui est le 90-21-187-ITP-Badoudi. Adresse. On donne une adresse. Quartier Tsele. Avenue Lumumba numéro 44. Là où se trouvent ces bureaux de vote. Il y a combien de centres ? Combien de bureaux de vote ? Deux bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187. À cet institut-là. Et combien d'électeurs ? Et combien d'électeurs ? Et vous avez le même nombre d'électeurs ? Et vous avez le même nombre d'enrôlés. 187. Et un seul centre de vote. Et un seul bureau de vote. Comment 1 800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée ? C'est là où ça saute aux yeux. Et ça, ce sont des bureaux fantômes. Ils ont créé, ils ont leur machine chez eux. Pour que, au moment de la proclamation, vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie. Et vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie. Et vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie.